Depuis qu'ils ont pris la décision de quitter la famille royale britannique, et plus globalement le Royaume-Uni, pour partir s'installer en Californie avec leurs enfants, le prince Harry et Meghan Markle entretiennent des relations plus que tendues avec le clan Windsor. Il faut dire que le couple ne manque jamais une occasion de critiquer ouvertement le comportement de la famille royale britannique à leur égard, lorsqu'ils vivaient encore en Angleterre. Pour mémoire, peu de temps après leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle s'étaient installés du côté de Frogmore côté d'âge. Alors qu'ils devaient initialement payer un tarif commercial lorsqu'ils l'ont emménagé dans cette résidence en 2019, les deux époux viennent de conclure un accord avec le roi Charles III, qui leur a permis d'économiser beaucoup d'argent, comme l'a rapporté le Daily Mail. Concrètement, le duc et la duchesse de Sussex ont remboursé 2,4 millions de livres sterling, soit 2,72 millions d'euros, qui provenaient de l'argent des contribuables britanniques. Cette importante somme avait été utilisée pour rénover Frogmore Cottage, lorsqu'ils l'ont déménagé en Californie en 2020. Pour rappel, la valeur locative de cette propriété T est estimée entre 150 000 et 230 000 livres sterling par an, ce qui signifie que les Sussex ont potentiellement économisé 690 000 livres sterling au cours des trois dernières années, soit près de 800. 000 euros.Harry et Mégane, un porte-parole du palais de Buckingham confirme leur accord au sujet de Frogmore Cottage. Le duc et la duchesse de Sussex ont apporté une contribution de 2,4 millions de livres sterling à la subvention souveraine qui couvrait la rénovation de Frogmore Cottage. Ils ont rempli leurs obligations financières par rapport à la propriété. Conformément à la pratique habituelle pour le rapport Sovereign-Grenne, le traitement comptable a été examiné et approuvé par le National Audit Office et le Trésor. Comme pour tout accord de ce type entre propriétaire et locataire, de plus amples détails concernant les accords de location des Sussex seraient une affaire privée, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham dans les colonnes du Daily Mail. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !